Salut tout le monde j'espère que ça va pour vous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test de la marque Beauty Bay donc comme je vous l'ai dit c'est un crash test avec Beauty Bay de la nouvelle collection avec Eyo Coralie Ah c'est trop beau j'aime trop le concept et tout de la boîte du petit casier comme ça je trouve ça trop choupi donc oui ils m'ont envoyé etc donc je suis vraiment très reconnaissante je remercie beaucoup Beauty Bay et Eyo Coralie enfin du coup Coralie pour m'avoir envoyé ce pierre franchement regardez la beauté même derrière et tout enfin j'aime trop j'aime trop j'aime trop et du coup c'est My Freaky Diary oh la la ça fait mal aux oreilles l'accent donc voilà c'est pareil de l'autre côté donc en fait cette boîte enfin dans ce pierre il y a deux palettes vous savez les petites palettes à 8 fards oui c'est ça 8 fards pardon comme les petites palettes pastel ou quoi les petites palettes Disney etc qu'ils ont sorti il y a un moment voilà et du coup c'est la même taille donc de toute façon je vais vous les montrer juste après parce qu'on va ouvrir ça ensemble mais voilà je voulais vous présenter le pierre qui est vraiment magnifique on va ouvrir ça ensemble donc je l'ai déjà ouvert en story quand même pour montrer et remercier donc hop voilà c'est comme ça et normalement voilà c'est trop beau j'aime trop c'est il est trop cool ce concept donc voilà nous avons les deux palettes donc la première nébule secrets et la douce romance donc voici les deux palettes par contre si vous voulez plus de renseignements sur la collection sur les fards etc enfin sur le tout je vous conseille d'aller voir la vidéo de Coralie tout simplement que je vous mettrai en description donc voilà la palette un petit peu plus rebelle on va dire ça comme ça voilà donc on l'ouvre et voici les couleurs elles sont trop belles alors je vous dis tout de suite j'ai un coup de coeur pour celle-ci et le noir juste ici pailleté je l'ai vu quand il est sorti enfin quand elle a montré les couleurs j'étais trop trop fan vraiment elles sont sublimes les couleurs et du coup voici l'autre palette donc douce romance et voici les couleurs et c'est tout aussi magnifique j'aime trop ce fard là le rose fuchsia brillant et tout trop belle et aussi j'aime beaucoup la couleur ici vous allez dire c'est peut-être un peu commun et tout mais je sais pas il y a un truc c'est trop beau j'aime j'aime trop 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 et bien sûr voilà les fards peuvent concorder etc c'est fait exprès pour que ça a eu ensemble c'est le but de la collection ah oui et j'ai oublié de préciser le prix donc les deux palettes reviennent à 20 euros toutes les deux voilà je trouve que franchement c'est raisonnable c'est grave cool c'est pas très cher c'est de bonne qualité en plus c'est cruelty free et vegan voilà elle l'a précisé donc je le précise aussi parce que je trouve ça important je vais faire mon teint et comme ça on pourra commencer le crash test sur les yeux bon du coup voilà j'ai fait mon teint donc comme d'habitude comme je vous l'ai dit je vous montrerai dans une prochaine vidéo et du coup je vais m'inspirer de ce make-up pour refaire celui d'aujourd'hui donc de Das Mua je sais pas si ça se prononce comme ça mais j'ai trouvé ça super joli donc je vais m'en inspirer bon et du coup pour utiliser les deux palettes je vais faire un oeil de chaque voilà tout simplement comme ça ce sera cool il y aura un coloré de là un coloré de là ça va être bien j'ai déjà fait plusieurs fois comme ça on peut vraiment tester un maximum de fards et ça c'est plutôt cool je vais essayer d'utiliser toutes les couleurs comme je le fais à chaque fois quasiment ce que j'aime bien un petit défi à chaque fois du coup dans la palette douce romance je vais commencer par prendre le fard là donc qui s'appelle crush par contre à chaque fois je vais pas vous expliquer ce que je fais sur ce tel là et ensuite réexpliquer sur ce tel là ça sera en mode rapide etc parce que sinon ça sera beaucoup trop long donc voilà pour l'instant je commence à tracer un petit peu mon petit triangle voilà en plus c'est pas des maquillages simples moi non non ça m'intéresse pas je préfère travailler avec un petit peu plus de technique c'est plus intéressant je trouve voilà j'essaye de tracer mon petit triangle mais je vais essayer qu'il vienne plus là l'arrondi donc ici je vais passer à l'oeil d'à côté donc je vais faire exactement la même chose c'est pour que ce soit symétrique et j'utilise le même pinceau je suis juste sur une serviette à côté bon et du coup dans la nébule secret je vais prendre dodo donc le fard violet et je vais faire exactement la même chose alors pour l'instant les fards sont vraiment trop bien pigmentés regardez ça donc voilà là j'ai fait mon autre forme donc on va repasser à ce tel là en fait on va faire que des demi-tours et du coup on va faire l'autre extrémité juste ici donc un autre petit triangle et cette fois je vais utiliser la couleur bunny donc la couleur que je vous ai dit au début qui m'intéressait beaucoup donc on va l'utiliser maintenant et donc je vais faire une autre sorte de petit triangle je serai pas vous expliquer en fait c'est vraiment abstrait très pas symétrie mais géométrique j'aime bien ça ouais ça fait vraiment un taupe enfin peut-être pas un taupe non mais un gris bleu ouais enfin je sais pas comment expliquer j'aime vraiment bien cette couleur et c'est rare d'en trouver en fait ok là je descends bien ici mais pas totalement parce que je veux pas que ce soit collé et je ré-estompe je fais pareil que là en fait je fais ma forme et ensuite j'estompe donc là je vais rester comme ça mais par contre je vais venir dégrader avec une autre couleur et je pense partir sur céleste donc cette couleur là qui est vraiment très belle aussi et je vais dégrader un petit peu ici comme ça ça fera plusieurs couleurs et ça fera beaucoup plus joli mais attention je viens pas jusqu'au milieu de ma paupière parce que je vais mettre du coup une autre couleur juste ici enfin je vais mettre le rose j'aime bien l'assortiment de ces deux couleurs le bleu et le gris violet enfin moi j'aime trop pour l'autre côté juste là je pense que je vais utiliser le marron là donc c'est rêve aussi faut oser hein oser tester des assortiments de couleurs qui ne vont pas forcément ensemble parce que après ça peut donner quelque chose de vraiment cool donc encore une fois je ne vais pas trop sur la paupière parce qu'après il y aura d'autres couleurs mais je dégrade du coup là on va passer à l'autre oeil je pense que je vais partir sur ce noir là parce que j'ai vraiment envie de l'utiliser avec les paillettes et tout là donc c'est ra oula rao 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 voilà donc je vais l'utiliser et je vais faire cette forme là par contre ce noir avec des paillettes là ça doit être merveilleux en smoky vraiment donc là je vais utiliser pour dégrader avec le noir je vais prendre ce verre là le vert serpent ici et ici donc pour faire pareil qu'ici encore une fois je vais prendre celui là donc l'irisé donc c'est négan voilà oui il est beau alors c'est très rare que je réagisse comme ça face à un marron mais là wow 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 le côté là c'est bon donc on va repasser de l'autre côté et là on va commencer à taper dans les roses et je vais commencer par lequel je pense le plus clair juste ici comme ça ça se fondra bien avec le marron de tout à l'heure là je fais en sorte de pas cacher le marron attention parce que je veux qu'ils voient quand même ensuite on va passer à celui-ci passion donc je vais pas en mettre beaucoup et je vais dégrader à l'autre rose je vais essayer de faire une forme arrondie parce que j'adore ça j'ai bien dit essayer ensuite on va bien sûr utiliser l'irisé donc c'est super star j'avais trop hâte de le tester le bleu en dessous il est magnifique aussi on va le mettre après et là je le mets là et du coup pour terminer on va utiliser féerique donc le fameux bleu et vu que j'ai mis le bleu là ça va parfaitement se dégrader oh c'est le plus beau je suis désolée c'est le plus beau waouh il est trop beau regardez ça ça fait des reflets en plus c'est trop beau ah non par contre gros coup de coeur sur celui-ci il est magnifique genre il est giga beau le bleu regardez ça même vous vous le voyez waouh tiens tiens j'adore bref maintenant passons à l'autre oeil on va découvrir les autres couleurs donc du coup je vais partir sur ce vert là au centre je vais mettre celui-ci donc c'est sourd candy sourd candy bref je vais pas y plait comme d'hab oh oui il est beau oh c'est magnifique il plaise en plus ces fards là ils sont trop bien parce qu'ils glissent genre sur la paupière et tout c'est super on va utiliser la dernière couleur donc celle-ci bon le noir on l'aura pas utilisé je pense mais bon c'est un noir quoi et du coup c'est whiz du coup je vais le mettre là vraiment pour dire d'avoir une transition entre le vert kaki de tout à l'heure et celle-ci donc c'est à raison les tons verts c'est bien par contre ça fait trop beau genre par contre je vais essayer de faire un truc donc je sais pas si ça va le faire vraiment mais on va essayer quand même je m'en fiche qu'il ne tente rien n'a rien voilà on va essayer de former comme un petit cercle mais vraiment très léger donc je vais prendre un pinceau assez fin pour délimiter en fait comme ça un peu je remettrai de la couleur par dessus vous inquiétez pas c'est juste là pour vraiment un petit peu délimiter comme ça regardez oh je sais pas j'aime bien aussi comme ça j'aime bien comme ça et j'aime bien comme ça aussi bon et du coup je vais remettre un petit peu de marron forcément mais pas trop parce que je veux que la délimitation reste bref du coup là je vais faire la même chose de l'autre codé pardon et je vous retrouve juste après j'ai fait la même chose des deux côtés j'ai fait en sorte que ce soit symétrique et tout et par contre il manque le ras de cil par contre je sais pas si je fais dans la continuité comme ça ou si j'inverse parce que ça pourrait être aussi rigolo d'inverser par exemple là au lieu de mettre du rose ici pardon bah je le mettrai là et le vert ici je pense que je vais faire ça donc avec le vert clair je commence juste ce parti là et je vais finir avec whiz donc le bleu vert un peu là comme ça ils sont pigmentés de ouf surtout qu'il n'y a pas de base là en dessous je vous préviens mais il n'y a pas de base et du coup de l'autre côté je vais mettre du rose du coup vu que j'ai mis du bleu aussi bah je vais mettre le bleu également donc bah pour le maquillage des yeux enfin du moins avec les fards c'est terminé j'ai vraiment utilisé toutes les couleurs sauf le noir mat basique mais il faut savoir qu'ils sont très très bien les noirs de chez Beauty Bay très intenses ils tiennent très bien et se sont très bien voilà je vous le dis au cas où comme ça j'ai utilisé toutes les couleurs encore une fois défi relevé je vais venir tracer un petit liner au ras de mes cils et poser mes faux cils et je reviens donc voilà j'ai mis mes faux cils donc j'en ai mis des assez grands et assez volumineux comme vous pouvez le constater mais vous le savez j'adore ce genre de faux cils et en plus le maquillage le permet aujourd'hui vu qu'il est assez grand les couleurs se voient donc voilà maintenant on va passer aux lèvres donc je vais faire très simple pour que ça aille aussi avec les couleurs donc je vais prendre le 407 de chez Kiko c'est celui que j'utilise très très souvent dans la vie quotidienne etc et c'est de cette couleur là donc j'en mets comme ça et ensuite je stomp voilà ça fait un rendu comme ça j'overline un tout petit peu ce que je préfère et puis j'arrondis mon coeur de lèvres juste ici ce que je préfère mais aussi je vais rajouter un gloss et c'est celui de chez Maybelline voilà celui-ci donc c'est le 009 Topaz donc bah du coup le make-up est terminé je vais aller me coiffer et je vous retrouve juste après parce que là c'est pas possible non non là je vais vous dire ce que j'ai pensé du coup bah des palettes franchement je vais en dire que du positif parce que y'a à dire que du positif vraiment sur les deux c'est déjà les packagings sont superbes c'est j'aime trop c'est vraiment l'univers à Coralie et tout et vraiment les deux côtés genre le côté un peu rebelle et le côté plus doux genre enfin voilà c'est son univers et c'est vraiment super bien représenté à travers ses palettes et tout mais je trouve vraiment le concept trop bien dans le casier avec le petit cadenas et tout et à l'intérieur le journal intime donc en l'occurrence son journal intime et c'est vraiment très très cool et pour parler plus en détail vraiment concernant les fards ils sont vraiment très pigmentés ils se travaillent très bien vous avez pu le voir j'ai bien estompé il n'y a pas de trou c'est très intense qu'on utilise le pinceau ou le doigt les deux c'est nickel bon mais voilà encore une fois je remercie Beauty Bay et Coralie de m'avoir envoyé sa collection enfin leur collection et tout parce que franchement c'est pépite en plus avec ces deux palettes on peut faire un côté un peu plus dark vous voyez et un côté un peu plus soft et un petit enfin un pente quand même parce que c'est pas des couleurs genre c'est pas marron c'est pas rosé pâle et tout c'est vraiment des couleurs flashy mais c'est grave cool parce qu'on peut avoir deux univers différents bref mais du coup j'espère quand même que le maquillage vous a plu parce que comme vous le savez je veux pas faire des trucs très simples parce qu'il y en a tellement sur les réseaux vous pouvez en trouver partout j'essaie de faire autre chose pour pas vous mettre encore la même chose sur le plateau quoi c'est bête donc j'espère quand même que le maquillage vous a plu avec ces petites formes et tout et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz